Les vrilles de la vigne, écrit par Colette en 1908, lu par Equilibre, livre audio. Le miroir Le miroir Il m'arrive souvent de rencontrer Claudine, ou vous n'en saurez rien. Aux heures troubles du crépuscule, sous l'accablante tristesse d'un midi blanc et pesant, par ces nuits sans lune, claires pourtant, où l'on devine la lueur d'une main nue, levée pour montrer une étoile. Je rencontre Claudine. Aujourd'hui, c'est dans la demi-obscurité d'une chambre sombre, tendue de je ne sais quelle étoffe, olive, et la fin du jour est couleur d'aquarium. Claudine sourit et s'écrit, « Bonjour, mon sosie ! » Mais je secoue la tête et je réponds, « Je ne suis pas votre sosie. N'avez-vous point assez de ce malentendu qui nous accole l'une à l'autre, qui nous reflète l'une dans l'autre, qui nous masque l'une par l'autre ? » Vous êtes Claudine et je suis Colette. Nos visages jumeaux ont joué à cache-cache assez longtemps. On m'a prêté Résie, votre blonde amie, on vous a marié à Willy. Vous qui pleurez en secret, Renaud, tout cela finit par lasser. Ne trouvez-vous pas ? » Claudine hésite, hausse les épaules et répond vaguement. « Ça m'est égale. » Elle enfonce son cou de droit dans un coussin, et comme par imitation, j'étais en face d'elle, mon cou de gauche, d'un coussin pareil. Je crois encore une fois me mirer dans un cristal épais et trouble, car la nuit descend, et la fumée d'une cigarette abandonnée monte entre nous. « Ça m'est égale, » répète-t-elle. Mais je sais qu'elle ment. Au fond, elle est vexée de m'avoir laissée parler la première. Elle me chérit d'une tendresse un peu vindicative, qui n'exclut pas une dignité un tantinet bourgeoise. Au nigaud qui nous confonde de bonne foi et la complimente sur ses talents de mime, elle répond raide. « Ce n'est pas moi qui joue le pantomime, c'est Colette. » Claudine n'aime pas le musical. « Devant sans partie pris d'indifférence, je me tais. Je me tais pour aujourd'hui seulement. Mais je reviendrai à la charge. Je lutterai. Je serai forte contre ce double qui me regarde d'un visage voilé par le crépuscule. Ô mon double orgueilleux ! Je ne me parerai plus de ce qui est à vous. À vous seul ce pur renoncement, qui veut qu'après Renaud finisse toute vie sentimentale. À vous cette noble impudeur qui raconte ses penchants, cette littéraire charité conjugale qui vous fit tolérer les flirts nombreux de Renaud. À vous encore, non pas à moi, cette forteresse de solitude où lentement vous vous consumez. Voici que vous avez, tout en haut de votre âme, découvert une retraite qui défie l'envahisseur. Demeurez-y, ironique et douce, et laissez-moi ma part d'incertitude, d'amour, d'activité stérile, de paresse savoureuse. Laissez-moi ma pauvre petite part humaine qui a son prix. Vous avez, Claudine, écrit l'histoire d'une partie de votre vie avec une franchise rusée qui passionna pour un temps vos amis et vos ennemis. Du pavé gras et fertile de Paris, du fond de la province, endormie et parfumée, jaillirent comme autant de diablesse mille et mille Claudines qui nous ressemblaient à toutes deux, rondes, criardes de femmes-enfants, courvétues, libérées par un coup de ciseau de leurs nattes enrubanées ou de leurs chignons lisses. Elles assaillent nos maris grisés, étourdis, éblouis. Vous n'aviez pas prévu, Claudine, que votre succès causerait votre perte. Hélas, je ne puis vous en garder en qu'une. Mais... Mais n'avez-vous jamais, continuais-je tout haut, souhaité avec véhémence de porter une robe longue et les cheveux en bandeau plat ? Les joues de Claudine se creusent d'un sourire. Elle a suivi ma pensée. Oui, avoue-t-elle. Mais c'était pure taquinerie contradictoire. Et puis, que venez-vous me parler d'imitatrice ? J'admire votre inconscience, Colette. Vous avez coupé votre traîne de cheveux après moi, s'il vous plaît. Je lève les bras au ciel. Seigneur, en sommes-nous là ? Vous allez me chercher chicane pour des niaiseries de cet ordre. Ceci est à moi, ceci est à toi. Nous avons l'air de jouer la robe. Ô mon enfance ! La robe du regretté Eugène Manuel. Ô notre enfance ! soupire Claudine. Ah, j'en étais sûre, Claudine ne résiste jamais à une évocation du passé. À ses seuls mots, vous souvenez-vous, elle se détend, se confie, s'abandonne toute. À ses seuls mots, vous souvenez-vous, elle incline la tête, les yeux guetteurs, l'oreille tendue, comme vers un murmure de fontaine invisible. Encore une fois, le charme au père. Quand nous étions petites, commence-t-elle, mais je l'arrête. Parlez pour vous, Claudine. Moi, je n'ai jamais été petite. Elle se rapproche d'un sursaut de reins sur le divan avec cette brusquerie de bête qui fait craindre la morsure ou le coup de corne. Elle m'interroge, me menace de son menton triangulaire. Quoi ? Vous prétendez n'avoir jamais été petite ? Jamais. J'ai grandi, mais je n'ai jamais été petite. Je n'ai jamais changé. Je me souviens de moi avec une netteté, une mélancolie qui ne m'abuse point. Le même cœur obscur et pudique, le même goût passionné pour tout ce qui respire à l'air libre et loin de l'homme. Arbre, fleurs, animal peureux et doux, eau furtive des sources inutiles, la même gravité vite muée en exaltation sans cause. Tout cela, c'est moi enfant et moi à présent. Mais ce que j'ai perdu, Claudine, c'est mon bel orgueil, la secrète certitude d'être une enfant précieuse, de sentir en moi une âme extraordinaire d'homme intelligent, de femme amoureuse, une âme à faire éclater mon petit corps. Hélas, Claudine, j'ai perdu presque tout cela à ne devenir après tout qu'une femme. Vous vous souvenez du mot magnifique de notre ami Calliope à l'homme qui l'a supplié ? Qu'avez-vous fait de grand pour que je vous appartienne ? Ce mot-là, je n'oserai plus le penser à présent. Mais je l'aurais dit quand j'avais douze ans. Oui, je l'aurais dit. Vous n'imaginez pas quelle reine de la terre j'étais à douze ans. Solide, la voix rude, deux tresses trop serrées qui sifflaient autour de moi comme des mèches de fouet. Les mains roussies, griffées, marquées de cicatrices, un front carré de garçon que je cache à présent jusqu'aux sourcils. Ah, que vous m'auriez aimée quand j'avais douze ans et comme je me regrette ! Mon sosie sourit d'un sourire sanguetté qui creuse ses joues sèches, ses joues de chat où il y a si peu de chair entre les tempes larges et les mâchoires étroites. « Ne regrettez-vous que cela ? » dit-elle. « Alors je vous envierai entre toutes les femmes. » Je me tais et Claudine ne semble pas attendre de réponse. Une fois encore, je sens que la pensée de mon cher sosie a rejoint ma pensée, qu'elle l'épouse avec passion, en silence. Jointe, ailée, vertigineuse, elle s'élève comme des doux hiboux, veloutés de ce crépuscule verdissant. Jusqu'à quelle heure suspenderont-elles leur vol sans se disjoindre ? Au-dessus de ces deux corps immobiles et pareils dont la nuit lentement dévore les visages. Musique douce Musique douce Musique douce ... ... ... ... ... ... Abonnez-vous !